Après l'échec de l'Afrique du Sud contre l'Allemagne lors de l'attribution du Mondial 2006, la FIFA a décidé de confier l'organisation de l'édition de 2010 à un pays du continent africain. En mai 2004, suite au retrait de la Libye et la Tunisie, l'Afrique du Sud est ainsi désignée par 14 voix contre 10 voix pour le Maroc. L'entend touché par un taux de criminalité très élevé, le pays a su dompter le fléau pour assurer une parfaite réception du plus gros événement du ballon de cuir. Entre la construction de stades et autres infrastructures de qualité, la haute sécurisation de la compétition et la participation de 18 449 bénévoles, le Mondial 2010 est pour de nombreux spécialistes le plus beau de l'histoire. Sourire, communion, sympathie et bon accueil étaient au rendez-vous, démontrant ainsi la capacité de l'Afrique à accueillir des événements d'une telle envergure. 3,18 millions de spectateurs ont pris part aux festivités, ce qui représente la plus grosse affluence depuis le Mondial américain 1994, avec ses 3,59 millions de spectateurs. Mais dix ans après, l'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde ? Combien sont les pays aptes à relever ce défi ? Mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Alors la question est simple, on vous la propose depuis le début de l'émission. Dix ans après, l'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde ? N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de La Troie, vous répondez oui ou non en nous donnant une petite explication. Également en plateau, promettez-vous, prenez la petite ardoise qui est devant vous. Donc dix ans après, l'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde ? Oui ou non ? Et puis on en parle. On y va, on lève les ardoises. Tout le monde dit oui et Henri Jo nous dit non. Bon, alors promettez, on commence par vous. Vous avez dit oui. Je pense que l'Afrique a l'hospitalité qui va avec. La preuve, la Coupe du Monde en Afrique du Sud, comme on a entendu dans l'élément vidéo tout à l'heure, c'est l'une des plus belles Coupes du Monde. Parce qu'elle était riche en couleurs. Il y a plein d'artistes même occidentaux qui ont été inspirés de cette Coupe du Monde, qui ont sorti de belles chansons et tout. Maintenant pour parler de moyens, je pense que les pays africains ont les moyens. C'est juste qu'il faut peut-être qu'on fasse confiance encore à une nation africaine. Je pense que cette responsabilité-là, ça mettra aussi une pression positive pour qu'on accueille une autre Coupe du Monde, je pense. Henri Jo, vous n'êtes pas d'accord. J'ai mis non parce que déjà, prénom, la Coupe d'Afrique des Nations, organisée par les Africains. Et combien de difficultés on rencontre avant d'aller participer à une Coupe d'Afrique ? On prend le cas du Cameroun. Le Cameroun, normalement, ce n'était pas 2021. Le Cameroun, c'était 2019. Avec ce qu'on sait, les infrastructures qui n'ont pas été livrées à temps, on a été obligés de solliciter l'Égypte pour organiser. Avant, la Coupe du Monde était à 32. Aujourd'hui, nous sommes à 48 pays. Est-ce que les Africains seront capables de respecter le cahier des charges pour organiser cette Coupe du Monde à 48 ? Je n'en crois pas. Il faut déjà se focaliser sur notre Coupe d'Afrique et espérer après, dans peut-être combien d'années ? C'est vrai, l'Afrique du Sud l'a organisée. L'Afrique du Sud l'a organisée, mais c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud ne va pas encore une fois de plus venir organiser une autre Coupe d'Afrique. Mais cette fois-ci, on est passé à 48. Et là encore, ça devient plus difficile. Notre Coupe du Monde, vous voulez dire. Du Monde, à 48. Et ça serait encore plus difficile pour les Africains de prétendre organiser une Coupe d'Afrique. Parce qu'il faut donner beaucoup de garanties. garanties infrastructurelles, garanties sécurité. Et aujourd'hui, même les zones où on pense que l'Afrique peut organiser, par exemple, le nord de l'Afrique, il y a tellement de difficultés là-bas au niveau de la sécurité. – Il est bien précis, c'est un autre Joel. Et bien méchant aussi avec notre continent. L'Afrique du Sud a donné le ton en 2010. Et c'était parfait. Une belle Coupe du Monde à tout point de vue. – Un pays où le taux d'insécurité est l'un des plus élevés en Afrique. Et donc, d'un point de vue sportif, organisationnel, ambiance et tout le reste, ça a été une belle réussite. Et les pays du nord sont capables d'organiser la Coupe du Monde. La Tunisie, l'Égypte, la Libye, l'Algérie sont capables d'organiser… – La Libye. – La Libye était candidate. – Mais était. – Voilà, mais donc c'est pas… – Actuellement, c'est la situation qui prévaut en Libye. – Oui, mais c'est des questions qui peuvent se régler. Et on va en parler. – La sécurité. – Et donc, l'Afrique est capable d'organiser sa Coupe du Monde. Et on doit faire confiance à l'Afrique. Et d'ailleurs, le Maroc, le Maroc veut sa Coupe du Monde. Depuis 30 ans, les Marocains veulent organiser la Coupe du Monde. Ils ont échoué cinq fois quant à avoir l'organisation. Et la dernière fois, c'était pour 2026, qui d'ailleurs sera organisée par trois gros pays. Le Mexique, les États-Unis et le Canada. Donc, ça veut dire que les Africains veulent sa Coupe du Monde. L'Afrique du Sud a réussi. Des pays se préparent, notamment le Maroc, qui est toujours sur le coup, et qui, à mon avis, dans les éditions à venir, obtiendra l'organisation de cette Coupe du Monde du football. – Le Maroc a postulé dans le passé pour 32-32. Même si, pour l'édition de 2026, qui passe maintenant à 48, est-ce qu'ils pourront respecter ? Parce que là, on ne parle pas seulement d'infrastructures sportives. On parle de beaucoup de choses. On parle de la sécurité. – À t'entendre parler, nous, on est incapables. Les Africains sont incapables de… – Je veux dire, l'environnement, pour l'instant, à mon avis, même au niveau du Maroc, l'environnement ne s'y prête pas. Moi, je veux parler plus de la sécurité. – Allez-y, allez-y, allez-y. – Je veux parler plus de la sécurité. Aujourd'hui, le Maroc se trouve dans une zone où, voilà, la sécurité, à mon avis, ne prête pas à l'organisation de… – Même la France n'est pas aussi sûre que tu penses. Même la France. – Je veux dire, je veux dire, c'est des problèmes… – Avec les problèmes de gilets jaunes et tout, qui arrivent à chaque fois. – Non, mais les gilets jaunes… – Je n'arrive même pas à gérer des simples syndicats. – Non, les gilets jaunes, par exemple, je prends le cas de la Libye, les gilets jaunes, ça n'a rien à voir avec des attentats terroristes. – Non, c'est des choses qui existent. Il y a des attentats aussi en Europe, tout le temps. – Non, c'est-à-dire, Joël, vous devez savoir que… – C'est pour dire, si tu n'as pas confiance en ton… – Voilà, sur chaque coup du monde, il y a toujours des inquiétudes qui se règlent. – En 2014, les stades n'étaient pas prêts au Brésil, où on allait jouer la Coupe du Monde. – Non, c'est-à-dire. – Pour la Russie en 2018, il y a eu des problèmes… – Si les stades n'étaient pas prêts, il n'y allait pas avoir de compétition. – Il y a eu des problèmes politiques, mais on allait jouer en Russie. Pour le Qatar en 2022, il se pose des problèmes climatiques, mais on ira jouer la Coupe du Monde. Donc, ça veut dire qu'à chaque Coupe du Monde, quel que soit le secteur, il y a des problèmes qui se posent, mais qui peuvent se régler. Si les Africains font bloc et s'ils s'organisent par rapport au Nord, on est capables de régler les questions sécuritaires pour organiser cette Coupe du Monde du Football. – D'accord, on va prendre une réaction sur la page Facebook de La Troie. – La réaction de Dombia Ibrahima qui nous dit « Je crois que l'Afrique a toujours été prête pour organiser ce rendez-vous mondial. C'est seulement les Africains qui n'ont jamais cru en l'Afrique. » – Alors, pourquoi la… Je veux dire, si tout le monde s'accorde à dire que c'était une vraie réussite en Afrique du Sud en 2010, pourquoi la FIFA n'offre pas une nouvelle chance à l'Afrique de recevoir une nouvelle Coupe du Monde ? – Non, mais ce n'est pas des chances qui sont offertes par la FIFA. Il faut présenter un bon projet. Et puis en face, il faut être capable, il faut être sûr qu'on va battre les candidatures qui seront en face. Il a parlé du Maroc qui voulait organiser l'édition de 2026. Mais en face du Maroc, il y avait qui ? Il y avait la triplette États-Unis, Canada et Mexique. Vous ne pouvez pas les battre. C'est ça, en fait, c'est ça le vrai point. – Mais c'est juste des mots. – Non, vous ne pouvez pas au niveau de l'organisation, ces trois pays réunis, c'est quasi impossible. – Je vais vous donner une information, Cercou, le problème que l'Afrique a eu, il y a 11 pays africains qui n'ont pas voté pour le Maroc. Pour des raisons stratégiques et pour des intérêts, on choisit de voter la candidature des États-Unis. Mais ça, c'est le problème de l'Afrique. Donc, ce n'est pas que la FIFA laisse le continent africain. Il n'y a que nous-mêmes, les Africains, par moments, on ne fait pas peur de solidarité. Regardez en 2010, il y a eu le retrait de deux Africains pour que l'Afrique du Sud puisse obtenir l'organisation. Si, sur les dernières campagnes, le Maroc avait bénéficié du soutien des 54, je dis bien 54 fédérations africaines, il est clair que le Maroc aurait pu obtenir une victoire par rapport à une organisation. Donc, il y a des problèmes qui se posent, mais ne regardons pas la FIFA, regardons nous-mêmes notre organisation, notre solidarité, pour pouvoir convaincre la FIFA, justement, de nous donner une deuxième organisation. – Bon, alors, on va essayer d'avancer dans le débat. Qu'est-ce que vous pensez du mode d'attribution de l'organisation des Coupes du Monde ? – Alors, il est basé sur trois critères. Il y a l'évaluation de la conformité, c'est-à-dire l'exigence de la procédure, le critère d'organisation de la compétition, l'évaluation des risques. Il faut évaluer les risques et avantages de chaque candidature, droit de l'homme, estimation des coûts et recettes, et puis l'évaluation technique au niveau des infrastructures et aspects commerciaux nécessaires. Quand on prend tous ces critères-là, comme je l'ai dit, souvent, on a en face de nous des pays capables d'apporter plus à la FIFA. Parce qu'au-delà de la compétition, la FIFA doit remplir ses caisses. Donc, est-ce que le Maroc peut garantir plusieurs fonds après une organisation que la triplette États-Unis-Canada-Mexique ? Je n'en crois pas. Donc, à chaque fois qu'on aura des candidatures plus fortes en face des Africains, on ne pourra pas gagner. – Je vois que Prométhée, il n'est pas du tout d'accord avec ce que vous dites. – En fait, il passe juste des mots parce que quand on se donne des moyens, quand on présente sa candidature justement pour organiser une Coupe du Monde, c'est parce qu'il y a un minimum de conditions réunies. – C'est ça. – Maintenant, tous ces pays qui sont candidats répondent à ces normes d'abord, avant même qu'on ne parle de vote, on ne parle de choix et tout. Après, quand tu parlais, tu as utilisé des mots comme des gros pays, des grands pays. – Tu parles d'apprendre plus. – Dans la tête déjà, on est en train de faire un calcul. Et puis tout à l'heure, on parlait de chance. C'est-à-dire que quand on parle d'Afrique, c'est la chance en fait chez nous. – Voilà. – On doit nous accorder la chance d'organiser une Coupe du Monde. Le continent le plus joyeux au monde, c'est l'Afrique. – C'est l'Afrique. – Mais ce n'est pas que la France. – Le continent qui… Même tout à l'heure dans l'élément vidéo, ils ont parlé même en termes de recettes, en termes d'affluence dans les stades. – Pardonnez, loin des vents, pardon. – Alors attendez, attendez. On va prendre une nouvelle réaction sur la page Facebook. – La réaction de Kobédan Obin-Kofi qui nous dit que cela devient de plus en plus difficile, surtout avec l'augmentation du nombre de participants. Mais je pense que oui, avec le Maroc. – D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Afrique est une fois de plus lésée ou qu'elle paye son manque d'infrastructure ou son manque de stabilité aujourd'hui ? – Nous ne sommes pas lésés. Parce que depuis le début du débat, nous sommes focalisés sur tous ceux qui défendent la candidature des Africains, sont focalisés sur un seul pays, qui est le Maroc. L'Afrique ne se limite pas au Maroc. Au-delà du Maroc, il y a d'autres pays. Déjà, la cour du monde se déroule en juin et en juillet. En Afrique subsaharienne, dans cette période, on est sûr qu'on ne pourra pas organiser. Parce qu'on parle de climat, on parle de pluie. Est-ce qu'on aura les stades capables de supporter la pluie pendant la compétition ? – Dans la zone sud de l'Afrique, c'est possible. Parce que d'ailleurs… – Dans la zone sud de l'Afrique ? – Oui, c'est possible. – Et au nord, c'est possible. – Quel pays au sud, en dehors de l'Afrique du Sud, quel pays au sud est capable d'accueillir 40 millions ? – Je dis sur le sud, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, au nord, il n'y a pas que le Maroc. Vous avez la Tunisie qui est capable, vous avez l'Égypte qui est capable, vous avez l'Algérie qui est capable, vous avez la Libye qui est capable. – Vous m'avez dit que l'Égypte, plutôt la Tunisie, s'était alliée avec la Libye pour essayer de présenter une candidature. Aujourd'hui, je ne crois pas que la Libye soit capable d'organiser… – Mais c'est-à-dire que quand vous dites ça, vous oubliez certainement que dans l'histoire, il y a des pays qui se sont associés pour organiser la Coupe du Monde. – Bien sûr ! – En 2002, je crois, le Japon et la Corée, deux pays puissants qui se sont associés. – Bien sûr ! – Les États-Unis pour 2026, qui viendront avec le Canada et le Mexique, il y a certaines associations. Donc si on réfléchit en termes d'association, de co-organisation, le problème ne se pose même pas. Parce que même en Europe, il y a des pays puissants, la Belgique et la Hollande se sont associés pour organiser l'Euro. Donc ça veut dire que nous les Africains, si on fait bloc, si on est solidaires, de façon, dans un secteur bien donné, des pays unis sont capables d'organiser la Coupe du Monde du Foucault. – Mais je vais dans son sens, je trouve qu'il a tout à fait raison. C'est juste de croire en nos chances, c'est juste de croire en nos chances de pouvoir organiser. Et même si on part sur une option même de s'unir en termes de région. – Absolument ! – Même l'Afrique de l'Ouest peut prédire. – Oui, absolument ! – Notamment le Bénin, c'est tout. – Non, c'est possible ! – Parce qu'on forme lui et moi, on forme la CDAO. On peut co-organiser deux, trois pays d'Afrique de l'Ouest, c'est possible. – Dans quel pays on va jouer la finale ? – Et d'ailleurs, ce sera un grand moment de brassage. – Après, c'est une question de consensus maintenant. – Dernière question, parce qu'effectivement, le temps file. une organisation tournante par continent ne serait-elle pas plus juste finalement ? – Si cette organisation tournante est acquise, il faudrait encore une fois de plus être capable de répondre au moment où ça sera à votre tour. – On a bien compris. – Voilà, il faut être capable de répondre. C'est ça ! – C'est impossible ! – Il ne faudrait pas qu'on dise, oui, c'est autour des Africains, et puis on se cherche. Non, il faudrait être capable de répondre à l'attente. C'est comme ça. – Alors, le principe de l'organisation tournante, là, est acquis depuis longtemps. 2010, Afrique du Sud. 2014, Amérique du Sud avec le Brésil. 2018, Europe avec la Russie. 2022, Asie avec le Qatar. Et 2026 avec l'Amérique du Nord. Ça veut dire qu'en 2030, logiquement, la cour du monde devait venir en Afrique. Mais où, on ne sait pas. Mais je pense qu'au Nord, le Maroc devrait pouvoir maintenant réfléchir avec des voisins, parce qu'on va passer à 41 nations, c'est beaucoup. Donc, je pense qu'en 2030, logiquement, sur la bataille qu'a menée Issa Yatouane, à certaines époques, et qu'il a remporté d'ailleurs, je pense qu'en 2030, logiquement, la cour du monde devait revenir au continent africain. – Pourquoi pas jouer la cour du monde dans le désert ? Le désert du Mali, le désert de l'Algérie. Mais c'est bon, ça va changer un peu. C'est plus du gazon, c'est du sable. Du sable mouvant, même le sable du désert. – On va soumettre le projet. – C'est tout qu'il voit. – Allez, les résultats du sondage. Dix ans après, l'Afrique peut-elle organiser une autre Coupe du Monde ? Vous avez répondu oui à 68% et non à 32%. Voilà, moi je m'attendais personnellement à un plus grand écart. – Ceux qui ont répondu, non, sérieux, ils sont très réalistes. – Il n'y a pas de souci. – C'est vrai. – On a bien compris. Vous allez faire, Prométhée va quitter notre plateau. Non, non, pas du tout. – Non, c'est Prométhée. – Allez, Prométhée, c'est bon, c'est tranquille. – Non, j'adore, j'adore l'émission. C'est bien, ça va. – Allez, on poursuit. On va se détendre un petit peu. Oui, là, c'est la partie détente de l'émission. C'est l'heure de votre pénalty, Prométhée. – Merci.